amis des filtres bonsoir le monde est divisé en deux catégories ceux qui pour calculer les filtres prennent des calculettes des tableurs excel des programmes plus ou moins simples compliqués et s'embêtent un petit peu et ceux qui vont sur internet et regarde un petit peu sans le fameux cloud si on trouve pas des outils sympas pour le faire je reconnais que j'étais plutôt dans la première catégorie j'ai trouvé sur le net un site qui propose un calculateur de filtres avec des ampliop donc plutôt on va dire dans le domaine bf qui honnêtement m'a relativement scotché et va sans doute devenir mon programme de calcul de filtres préférés enfin pour ce genre de filtre alors ma chaîne c'est de faire partager mes trouvailles alors regarde voici la fenêtre sur lequel on arrive quand on tape dans l'url que je mettrais en commentaire dans la vidéo donc on voit que c'est un calculateur qui est fourni gratuitement par analog device qui permet de calculer des filtres on va voir qu'à un moment donné pour les amplificateurs opérationnels ils vont préconiser bien sûr des modèles analog device enfin il ya des tas de filtres suis sûr qui marcheront avec d'autres amplificateurs donc là c'est quelque chose de très simple malheureusement ça n'existe pas en français on voit qu'il ya quatre langues anglais ce que je pense être du chinois du japonais et du russe et ben il n'y a pas français maintenant honnêtement c'est quand même un anglais technique qui utilise des termes très courants en électronique je pense que on devrait s'en sortir au pire peut-être qu'on pourrait utiliser un traducteur de site comme google trad enfin voir je n'ai pas essayé donc ici on va voir que c'est vraiment très simple d'emploi donc la première chose à choisir c'est qu'est ce qu'on veut faire comme type de filtre un passe bas passe haut passe bande sachant que le système reste à peu près le même donc là pour essayer on va faire un passe bas voilà et ici par défaut donc il nous montre ici le gabarit alors qu'est ce qu'on va pouvoir choisir en gros on va pouvoir choisir ici bas le point de départ ici du passe bas en gros le point d'arrivée ici c'est dire bas selon les réglages qu'on va mettre en gros on va définir la pente du filtre et on va pouvoir choisir ici un petit peu voilà le genre de filtre qu'on veut sachant que dans l'idée c'est quoi c'est plus on va aller vers du chevy chef plus on va voir un filtre qui avec des et moins d'étages mais par contre il aura il sera un peu plus long en réponse et surtout on va voir il aura il y aura de d'ondulations ici plus ici on va prendre un filtre là vers butterworth ou bessel plus on va avoir un filtre rapide mais par contre plus il faudra en gros détages en gros c'est comme ça le but de la vidéo c'est pas de faire un coup sur les filtres donc imaginons ici je veux faire un filtre passe bas donc à 400 hertz par exemple voilà je vais dire quelle atténuation il démarre donc généralement le filtre c'est normalisé à moins 3 db mais on peut descendre alors là on peut pas mettre exactement 0 mais on va dire par exemple 0 5 donc pourquoi pas voilà et ici comment il va s'arrêter alors et là je veux un filtre on voit que enfin par défaut il a quand même pas une super pente donc là si je veux quelque chose de plus de plus pointu par exemple je vais pouvoir essayer je peux mettre un cas par exemple voilà donc là tout de suite on voit que j'ai un filtre qui est beaucoup plus raide mais ici il va dire ok butterworth il te faut un filtre du septième ordre à quatre étages pourquoi pas mais ça veut dire qu'à temps plus il faut dire quand même beaucoup de composants ici on voit que si je vais vers biché bichef déjà il y a de moins en moins d'étages à la fin j'ai plus que trois étages voilà mais on commence à voir ici justement ces ondulations alors que si je vais plutôt ici un filtre on voit enfin il est beaucoup moins raide et beaucoup plus à rendre donc c'est ça qui est bien c'est très visuel tout de suite donc on va choisir un petit peu ce qu'on veut faire donc moi par exemple dans mon exemple je vais prendre un trois étages comme ça bon ok donc une fois qu'on a choisi ça on voit aussi que on peut aussi donner du gain au filtre alors le gain au filtre ça veut dire qu'ici là en gros zéro débat c'est à dire que tant qu'il est en dessous de sa fréquence de coupure il n'amplifie pas il n'atténue pas mais on pourrait lui dire que quand il est ici par exemple bah il amplifie de xdb bon ici on va laisser à zéro mais on pourrait très bien lui donner du gain ensuite on peut voir déjà tout de suite aussi différentes courbes c'est à dire que là on voit la magnitude mais on peut la voir en tension alors comment c'est en db on peut regarder comment il va réagir en phase alors ça le type de filtre va aussi beaucoup joué par rapport à ça sachant que c'est le fait de pouvoir contrôler la phase enfin il y a des filtres c'est très important il y en a d'autres on s'en fout moyennement on peut la voir en radiant on peut regarder ici bon enfin encore une fois le but n'est pas de regarder faire un cours sur les filtres voilà voir la réponse en intuition et ici on va voir ici pour chaque étage justement les différentes courbes donc on voit que c'est très très complet donc une fois qu'on a ici fait des réglages par pour lui dire ben voilà le gabarit que je veux de mon filtre idéal par rapport à mon application c'est ça on va automatiquement aller au calcul des composants et voilà donc là il va mettre le schéma qui préconise ici donc là on voit que c'est un schéma donc comme on a vu à trois étages on va pouvoir lui donner les tensions d'alimentation donc là 5 à 5 volts et les composants soit il dit choisit les pour moi soit je veux les choisir le but d'utiliser ce truc là c'est plutôt de laisser le système les calculer sinon il n'a pas trop l'intérêt enfin bon si on dit ouais mais là moi je veux plutôt forcer la valeur de ce condensateur là dynamo et ben on peut on peut aussi compenser compenser la la le gain bandwiz bon ça on va pareil je vais pas faire une vidéo trop compliquée mais en gros ça permet éventuellement de compenser le produit gain band de l'ampli on peut demander ici qu'est ce qu'on veut optimiser ce qu'on veut plutôt optimiser l'amplitude de sortie le bruit ou la puissance sachant qu'ici ça va pas tellement jouer ça sur le les composants ça peut mais ça va aussi jouer sur le type d'amplificateur donc là par exemple on va dire voilà je vais travailler avec un amplificateur donc si on prend voltage range je pense qu'on aura un schéma qui marchera éventuellement quand même d'autres amplis que ça bon là le schéma est optimisé mais enfin d'un autre côté je suis sûr que si on met d'autres amplificateurs ça va faire quelque chose qui va quand même marcher plutôt bien ensuite une fois qu'on a ça on va sélectionner les composants c'est là que je trouve ce truc là il est super intéressant c'est que quand on calcule des filtres si on vient ici juste avant qu'est ce qu'on voit on voit que souvent on tombe sur des valeurs de composants complètement folle quoi un 55.8 nanofarad un 4.53 enfin voilà des composants alors qu'ils existent peut-être en certaines séries pourquoi pas ou pourquoi pas sur mesure enfin voilà si on est un amateur d'avoir des condensateurs de 55.8 nanofarad à 1% les chances sont assez faibles et c'est là qu'il va y avoir quelque chose de très intéressant c'est que maintenant on va dire ok moi ça c'est le schéma on va dire idéal qu'on va calculer dans quelle série je choisir ici mes condensateurs donc on peut choisir déjà on va voir sur la série ici et éventuellement sur la tolérance sachant que généralement c'est un petit peu lié quand même donc par exemple dans les condensateurs moi j'ai en stock j'ai surtout de la E12 sur les résistances j'ai de la E24 donc maintenant on voit que il me dit ben voilà les composants ici c'est des 10 kOhm et ça alors on voit quand même que j'ai beau être dans la série E12 il dit toujours des résistances à 1% mais à la limite dans la série E12 des résistances à 1% j'en ai des condensateurs à 5% déjà comme ça en stock j'en ai pas on va dire moi j'aurais plutôt du 10 donc voilà il va recalculer ici on voit avec tous ces composants là et maintenant pareil là il va nous dire que c'est quoi le gamment de l'ampli et maintenant c'est ça qui est super intéressant c'est que avec ces composants là il va nous tracer maintenant les courbes finales mais les vraies courbes voilà c'est à dire que là ce qu'est ce qu'on voit ici moi j'ai vraiment je trouve ça vraiment intéressant c'est qu'on voit toujours la courbe idéale qu'on voulait avoir et on voit ici en grisé enfin c'est pas grisé c'est un petit peu orange quoi et ben en disant voilà avec les tolérances de composants qu'il ya et ben ma courbe elle sera compris entre en gros ces deux gabarits là et en gros voilà est ce que ça va est ce que ça va pas après tout va dépendre de l'application on peut dire oh là là non mais moi dans mon appli c'est hors de question ou se dire voilà mais attention hein regarde faut pas se tromper d'échelle là on le voit en décibels si on regarde comme ça on voit qu'il ya quand même une différence qui est assez important enfin après tout dépend du graphique chose comme ça mais voilà ça c'est vraiment moi je trouve que l'approche elle est vraiment simple super simple à utiliser derrière après ben c'est normal ils vendent leur sauce donc on peut commander des éventuellement des échantillons de l'ampliop commandé une bord d'évaluation enfin bon après voilà je voulais sa limite c'est gratuit à aller jouer avec ce truc là mais honnêtement de tous les trucs de filtres enfin c'est pas à chef je vous montrerai un jour un autre programme s'appelle rf 99 qui est vraiment cool pour calculer les chiffres les filtres plutôt haute fréquence là on est plutôt on va dire dans les plutôt basse fréquence mais c'est vraiment voyez c'est c'est vraiment super simple à utiliser et personnellement je pense que maintenant enfin à chaque fois que j'aurai besoin de faire des filtres on va dire bf ça sera sans doute mon logiciel préféré voilà donc pour cette petite présentation rapide comme je vous l'ai dit encore une fois ce programme moi je vends rien il est gratuit de toute façon donc je vous engage si ça vous intéresse à jouer avec en user vous pouvez éventuellement après monter les filtres sur des breadboard pour essayer de mesurer regarder ceci une occasion un petit peu d'apprendre un petit peu les filtres ça peut être intéressant si vous utilisez les arduino ou des choses comme ça pour bien sûr mettre les filtres anti repliements en entrée qui vont bien enfin ça peut avoir quand même je pense pas mal d'utilité que l'affreux tchevitchef vous prévère de ces affreuses ondulations qui font toujours chier à très bientôt sur ma chaîne